Musique Bonjour à toutes et à tous c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale On va parler du stuff de mon panda au level 154 Et on va parler des stuff multi-éléments en général à ce level là Que ce soit pour PVP ou pour PVM Vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé évidemment Au début je ne voulais pas trop parce que je n'avais pas trop envie qu'il y ait 1000 pandas qui soient stuffés comme le mien Mais bon d'un autre côté vous avez été quand même beaucoup à m'aider au niveau du stuff etc au niveau de mes choix Donc c'est aussi pour vous montrer ce que j'ai choisi, ce que j'ai préféré prendre Donc il y a plusieurs façons on va dire de s'optimiser avec un perso level 150 Vous pouvez vous optimiser avec peu d'argent ou avec beaucoup d'argent Ça dépend évidemment du portefeuille Mais globalement les panoplies sont assez similaires Ce qui changera ce sera des exos, ce sera donc le nombre de PAPM au maximum Et ce sera aussi tout simplement les jets des items Parce qu'avoir des items vraiment perfects, des fois ça coûte une blinde par rapport à un item Qui serait moyennement FM ou on va dire beau mais classique Du coup alors pour level 154 et pour justement le panda Ça se joue quand même pas mal multi-éléments Parce que c'est quand même un perso qui est intéressant à jouer quand vous tapez dans tous les éléments Mais ça ne veut pas dire que mono-éléments c'est nul On parlera donc du mono-éléments dans une autre vidéo Mais en tout cas dans celle-ci on va parler uniquement du multi-éléments Donc j'ai pas mis mon mode mono exprès sur le personnage Comme ça, ça vous permet de voir un petit peu sur lequel je jouais et lequel je vais jouer Enfin lequel mode je jouais et que je vais jouer aussi Enfin je vais continuer à le jouer ce mode, ça ne changera rien parce que c'est quand même intéressant Mais contre certaines classes c'est quand même beaucoup mieux de jouer mono-éléments J'expliquerai ça dans une future vidéo Avec le petit surf que je vois ici en mode pingouin qui est plutôt marrant Donc, alors, mon petit panda, on va parler du stuff en général Donc dès qu'on s'approche d'un stuff multi-éléments level 150 On a déjà deux panoplies qui s'offrent à nous et qui paraissent évidentes Donc c'est la panoplie cauchemardesque et la panoplie fossile Alors moi celle que je préfère clairement de très loin c'est la panoplie fossile Tout simplement parce que c'est une petite strigide On l'appelle la petite strigide, c'est une panoplie qui est quand même très puissante au niveau Donc on va regarder tout de suite ensemble ce qu'elle fait Donc ça vous fait 1pm, 32 puissances et 500 d'initiatives pour le level c'est pas trop mal Et donc, bon là c'est mes items en l'occurrence Donc vous avez, on va faire recette associée On va prendre un item Donc voilà, au niveau des items ça fait quand même beaucoup de puissance Pas mal de sagesse, des CC, ça fait même une créa il me semble Ça fait même un PO, voilà, c'est vraiment ultra puissant Clairement c'est une panoplie vraiment sympa Bon après c'est bien d'avoir soit des over vita, soit des items quasi parfaits au niveau des dommages Je sais plus exactement ce qu'il y a fait Attendez, on va regarder sur les bottes fossiles Ça fait 250 vita donc les miennes font 298 avec 666 au niveau des dommages Mais voilà, pas de dommages critiques parce que de toute façon je m'en fous Vu que je suis pas 1 sur 2 Après donc le, on va dire l'avantage mais le désavantage de cette panoplie C'est que ça fait un PM mais pas un PA Du coup il va falloir compenser ce PM Enfin ce PM, ce PA manquant par un PM Et vous utilisez le bon écho pour ça Le bon écho c'est un item qui fait moins un PM et qui vous donne un PA Du coup en fait ça compense le PM et ça donne un PA En fait c'est comme si vous avez une panoplie fossile qui vous donne un PA Voilà Ça remplace le PM par un PA Et ce qui est vraiment très important dans ce mode C'est que vous allez forcément devoir être en 12, 6 ou 11, 6 Ou 12, 5 si vraiment vous n'y arrivez pas Mais voilà c'est quand même important Donc on va parler des autres éléments Donc là on va parler d'un mode qui est moyen au niveau de l'optimisation C'est à dire on va retirer Moi je considère aussi que tous les joueurs ont un Dofus Emeraude et un Dofus Pourpre à peu près Bon Pourpre un peu plus compliqué à ce level là Mais globalement c'est ce que je conseille Bon Dofus des glaces, ocre, tutu, vulbis Je considère pas ça comme on va dire facile à avoir à ce level là Surtout que ça demande une grosse grosse optimisation Ah merde j'ai pas mis Je vais mettre salut Je vais sortir un petit peu Je vais aller dans ma maison ce sera plus simple On va aller devant Donc je continue là dessus Au niveau de l'optimisation on va dire Pas énorme Vous pouvez avoir facilement un Gélano Vous pouvez facilement avoir une baguette des lindes avec Zovita La mienne est pas folle mais bon C'est toujours ça Sans Vita Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Vous pouvez facilement avoir des trophées Donc ce Robust Major je vais quand même l'enlever Vous pouvez mettre soit des résistances fixes Soit des trophées élémentaires On va mettre un initiateur C'est quand même utile d'avoir l'initiative Donc alors la panoplie fossile Complète Donc moi je m'en fous des coups critiques sur la panoplie Vu que je ne suis pas un sur deux Et que je ne jouerai pas un sur deux sur le panda Donc ça aussi c'est un fait Vous pouvez mettre Donc vous voyez là je suis en douce 6 Pourquoi ? Parce que j'ai un exo PA sur l'anneau Shenmue J'ai l'exo PM sur le Gélano La feuille de printemps qui est quand même un item vraiment sympa Bon moi après j'ai un vraiment beau Mais je sais que ça coûte vraiment cher Donc après ça fait des résistances Ça fait 2 PO Et c'est quand même assez intéressant comme item C'est que vous avez 10 dos 2 PO Sur un item bas level et un perso bas level C'est hyper important d'avoir justement de la portée Vous voyez que là j'ai 4 2 PO Et avec un trophée je peux monter à 5 Et si je remplace l'anneau Shenmue par Alors un anneau Tac C'est celui là mon agène OPA Tac Vous voyez que là j'arrive à 5 2 PO Et si je mets tout simplement Si je trouve mon trophée PO Tac On va mettre à la place du pourpre par exemple Vous avez 12 6 Et vous avez au total de puissance Vous avez 300 quasiment Et faut pas oublier que je suis par shoté 101 partout Donc ça aussi c'est pas facile pour tout le monde Donc après au niveau des amulettes Comme je le dis ça dépend de chacun Il y en a qui préfèrent jouer avec l'amulette Godzilla La mienne est quand même très très beau jeu aussi Bon j'essaye d'avoir des jeux quasiment parfaits Même si c'est vraiment difficile Notamment à FM mais aussi à acheter Vous pouvez pas trouver des jeux parfaits parfaits partout C'est un item qui est vraiment intéressant pour level 151 Parce qu'il vous donne 1 PO6 12 dommages OR Et 15 résistances terre 15 résistances feu Et les résistances fixes sont quand même très importantes à ce level Surtout quand vous jouez contre des persos Encore une fois multi-éléments Donc l'amelette aussi c'est un item assez sympa Ça se joue Ça fait des dommages Ça fait des résistances 10% O, 10% R Ça fait pas de malus Avec 50 de force Donc voilà C'est quand même intéressant un peu de puissance Vous pouvez aussi l'équiper si vous le souhaitez Ça dépend de ce que vous préférez taper comme élément Ça vous met un petit peu de puissance supplémentaire Des résistances Si vous mettez un cram cram Et que vous avez un haja no et un gelano PAPM Bon après Là j'ai pas de compensation directe au niveau du PM Donc on va le mettre en 11.5 Juste pour vous montrer Ça pourrait être un anneau Shenmue PM Tac 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 que je vous montre Ça vous fait au niveau des résistances Quand même Ça vous fait 11 24 31 15 21 Ce qui est énorme pour ce level Vraiment C'est vraiment énorme Vous pouvez même rajouter des fixes Si vous voulez Des résistances fixes Il vous fait un gros mod La baguette des larmes est aussi compensable Pour ceux qui préfèrent Avec une âge du guerrier zote Tout simplement Après ça dépend de chacun Moi je conseille la baguette des larmes Parce que même L'âge du guerrier zote Vous pouvez taper avec C'est vrai Mais franchement A ce level là Vous n'avez pas forcément de besoin De taper avec votre corps à corps Les sorts sont quand même Plus puissants au niveau des dégâts Moi c'est mon avis personnel Après bon J'ai Quelques croumes Au niveau de Enfin Ils sont tous Tous parfaits mes croumes Et c'est quand même intéressant De les avoir C'est parce que A ce level là aussi Vous avez quand même Des gens qui sont On va dire Quand vous connaissez Le stuff de l'adversaire Vous allez pouvoir Spécifier si quelqu'un Tape terre R etc En face Bah c'est facile De se mettre un crou Mais ça fait quand même De grosses résistances Surtout couplées Comme je vous le disais Au mode actuel C'est à dire que si vous mettez Vous avez 10% De base Terre Et 10% Bon après c'est pour Air et que vous arrivez à avoir 10% terre Que ce soit au niveau De la notion moon Ou d'un autre item Vous avez très vite en fait Des grosses résistances Enfin là on voit en l'occurrence J'ai 29% air Et 32% terre Ce qui est assez énorme Vous pouvez monter encore plus haut Je pense sans problème Et si vous mettez une picole Sur le panda Vous êtes forcément à 50% Et ça C'est un gros avantage Si vous êtes à 50% de base Je sais que Il y a certains modes Où je suis à Par exemple le feu On va le trouver Au feu Voilà Là je suis à 50% feu C'est à dire que vous avez Ce mode de base Et bon là après Je suis en 12 En 11,5 Pardon je vais mettre J'ai l'anneau Ça fait du 46% C'est pour la moyenne optile Donc optimisation Mais pas non plus extraordinaire Vous avez quand même 46% feu de base Si vous jouez contre un perso feu Vous n'avez même pas besoin De vous picole Enfin c'est C'est vraiment très 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 violent Enfin moi je conseille C'est des modes Avec des crocs Mais vous avez quand même Quelque chose d'assez violent Vous pouvez mettre un piqui Bon là je ne l'ai pas pris Sur le perso Ça ne me sert à rien Le 440 En fait c'est mon phénor De mon phéga Comme j'aime avoir tout le temps Mon phénor sur moi C'est un piqui de 140 Et vous pouvez le mettre aussi Vous pouvez monter quand même Avec de la grosse vitalité Clairement vous pouvez monter Avec de la grosse vitalité Si vous n'avez pas aussi De quoi vous optimiser Avec le dernier exo PM Vous pouvez mettre Tout simplement une DD Donc là j'avais juste mis Une DD à amande émeraude Bon après c'est classique Une amande émeraude Ou quoi que ce soit Vous avez votre PM Ensuite on va reparler Donc d'un mode Un peu plus optimisé Donc là Au niveau de la grosse optimisation De toute façon Ce que je vous conseille Au niveau des amulettes C'est clair C'est ça quoi Donc vous avez l'amulette Vous avez la feuille de printemps Vous avez l'amulette Grosilla Vous avez l'aimantaire Si vous avez un peu plus d'argent Ça c'est violent Le nage à no Que je vous conseille Qui est quand même Un item ultra puissant Clairement Genre bon après Quand c'est exo C'est difficile d'avoir tout parfait Mais là vous voyez J'ai mes résistances Le tac le minimum Vous avez Ça fait 7% terre 7 fixe Terre et 7 fixe feu C'est très 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 violent Comme anneau Ça vous donne même un PO Donc c'est génial Comme anneau Moi je l'adore Je préfère largement ça A un ageno Un anonobstant L'anonobstant C'est vraiment ce que Tout le monde conseille Parce que ça fait 40 de puissance Et 40 de sagesse Et ça fait 2 PO je crois Avec 4 critiques Non juste 4 critiques Non ça fait pas de PO C'est juste 4 critiques Et franchement moi je trouve pas Que cet anneau soit dingue Vous m'avez souvent conseillé De le mettre avec Un côté PA Un côté PM Ça vous fait 0 de résistance Ça vous fait pas de PO Non c'est vraiment pas un anneau Que je conseille Et même si au niveau de l'optimisation C'est vraiment pas cher Ça coûte 600 000 kamas A 1 million Un G classique Donc voilà Donc là on va aller sur le stuff Mon stuff final Que j'utilise Qui est quand même très 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 puissant Donc là au niveau de l'optimisation On est au niveau maximum Vous avez en fait L'élément qui change C'est l'amulette aimantaire Donc c'est une amulette aimantaire Exo PM J'ai parfait en fait Avec toutes les résistances Et tous les dommages Vous pouvez voir Si vous voulez avec le PA Le PM Le PA, le PA Le PO Et donc voilà Le PM supplémentaire Ce qui vous permet en fait Dès que vous jouez dans cette amu Vous avez juste besoin D'un exo PM Sur le mod Vous en avez plus besoin De PM Ce qui est quand même assez bien Après ce que vous pouvez faire C'est interchanger aussi Mettre un Un exo Vita Sur l'amulette aimantaire Et un nano PM Exo PM Sur le Shenmue Et PA sur le Nageno Par exemple Donc moi c'est le mod Que je joue Et que j'adore Vous avez un total De 434 de puissance Avec au moins 200 Dans tous les éléments C'est assez énorme Franchement C'est assez énorme Vous avez 200 Bah partout Tout simplement C'est beaucoup Au niveau Au niveau des dommages Vous avez La KP Donc panoplie fossile Avec le boneco Bon après voilà Moi c'est mon g Quasiment parfait Difficile aussi Un boneco J'ai parfait Parce que c'est difficile AFM Dofus des glaces Qui vous fait 20 dommages Partout Vous avez Vous avez des dommages Voilà Qui sont assez intéressants Partout Le furibon majeur Obligatoire Pour pouvoir mettre L'amulette aimantaire Et après voilà Vous avez Le robuste Et le pourbe Qui vous donne Encore plus de puissance Donc je vais Je vais aller vous montrer ça Donc dans un Dans un Un petit Pouchon On sera tranquille Je vais aller Pleine d'escarapha Est-ce que je l'ai ? En fait ça se trouve Je l'ai pas Non je l'ai pas Je l'ai pas du tout Ok on va aller au zap Là-bas J'espère me pas faire aggro Pendant la vidéo Ce sera un peu dommage Non je pense pas Que je vais me faire aggro Ça devrait aller Tac Ce sera dommage De se faire aggro Pendant une vidéo De présentation de stuff Donc de toute façon Enfin c'est En ce moment J'avais pas eu trop le temps De vous montrer Le panda Et de le continuer Mais là ça va reprendre Ne vous inquiétez pas C'est juste que bon J'avais beaucoup de trucs à faire Les cours Il y avait le ghoul terminator Aussi qui avait pris pas mal de temps On va On va rester comme ça Tac On va couper le spec Donc alors De base Donc vous allez voir Au niveau des jets Des dommages Vous avez 105 à 120 Au niveau de la flamige Donc voilà Et 135 à 150 Vous les faites quasiment jamais Les crit Faut penser à ça Donc On va regarder Une Une Flasque explosive Vous avez 267 à 298 Donc presque 300 Ce qui est énorme Vraiment pour 2 PA C'est énorme Donc les vagues à lames Vous avez du 350 à 366 Ce qui est bien aussi Ça tape vraiment dans tous les éléments C'est vraiment intéressant Vous avez Donc Après La pande attaque Qui est level 5 Pas level 6 Parce que c'est level 180 Il me semble Donc C'est C'est à savoir Je vais vous montrer Donc après voilà J'ai tous les sorts level 6 Sauf Foudrement Parce que je m'en sers jamais Clairement Et pande attaque C'est level 180 Voilà j'avais raison Donc regardez Entre level 5 et 6 Il y a quand même Une grosse différence de dommage Ça passe de 41 à 45 A 48 à 52 Donc c'est assez énorme La différence Mais ça tape quand même Plutôt bien C'est pas fou Mais ça tape bien Vous avez 350 Il faut savoir que ça coûte Quand même 4 PA Donc Voilà Quand vous voyez Le coup d'une flasque Et les dommages que ça fait La flasque Il faut toujours la faire Quoi quasiment Donc vous avez ensuite Qu'est-ce que je peux vous montrer Comme ça sort Le schnapps En fait un sort Que j'utilise pas trop Qui a une portée assez énorme Vous voyez la distance De la PO Et qui tape vraiment bien Vous allez voir 300 Voilà 300 301 301 320 Un truc comme ça Non c'est franchement violent Au niveau du schnapps Ça peut trouver des lignes de vue Assez intéressantes Et c'est quand même Un sort qui est puissant Que j'utilise pas assez A mon goût Et de toute façon Ça va venir Je vous montre un petit peu Le tonneau Classique Tac Dommage qu'on puisse pas utiliser De PM Que je vous montre Un petit peu la puissance De vertige Mais c'est assez intéressant Vous avez Donc je vais vous montrer Une colère Qui vous booste en fait En puissance Et en dommage Et en PA Donc vous avez 140 de puissance Avec 10 d'eau Et 2 PA Donc pendant 3 tours Et en crit 4 tours Donc voilà Donc je vais vous montrer Des gueules de bois Qui tapent Voilà 246 A 282 C'est vraiment bien Pour ce level Faut penser que c'est Level 150 C'est pas Level 1000 Donc après Les 3 dommages Donc gueule de bois Donc ça se tape 22 à 26 Et il au 22 à 26 Et il me semble Que pour enflammer C'est quasiment pareil 22 à 27 Voilà Ça tape un peu plus fort Et pour vous dire Non vraiment Les 3 tapent quasiment Autant Donc c'est à vous De voir Si vous voulez Retirer du retrait PA Votre adversaire Si vous voulez En fonction de l'élément Vous pouvez taper les 3 Voilà C'est que selon L'optimisation Résistance en face Vous pouvez taper Dès que vous placez aussi Il faut savoir Les vulnés Sont facilement plaçables Pendant un tour Ça vous coûte 6 PA Mais vous savez Que vous allez taper Au tour suivant Beaucoup plus fort Après c'est quand même Difficile De cramer 6 PA Dans un tour Tac Donc là vous allez voir Ça tape déjà tout de suite mieux Je vais vous montrer un coup Un des tilots Voilà Vous avez 320 déjà Ouais Vous êtes 320 aussi Minimum 319 Tac Donc ouais Voilà Ça tape plutôt fort Après vous avez quand même Je vais continuer sur 75 Vous avez quand même Vous pouvez pas taper au cac On est d'accord là dessus Vous avez quand même Vous avez quand même Donc la possibilité De porter De mettre un vertige Et de le pousser Le vertige Qui tape vraiment fort Ensuite Bon après C'était sous colère Je vais vous montrer Sous picole Combien ça tape Tac Donc ça tape un peu moins fort Voilà Ça fait du 220 920 930 Tac Alors du crit 940 J'ai déjà mis en crit Tac Donc voilà C'est quand même assez puissant Vous avez le souffle alco Que je vous ai pas montré Qui fait du 230 Quand vous avez Les dommages Avec les murs C'est quand même intéressant Tac Vous avez Tac 260 Alors attendez Je décolle Le FK une seconde Tac 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 Voilà Donc ça tape plutôt bien Franchement C'est plutôt pas mal Après c'est pas des dégâts Extraordinaires Que vous aurez Comme mono-éléments Mais ça on verra Donc dans une future vidéo Euh Voilà Après c'est C'est très classique Au niveau du panda En multi-éléments Je veux dire C'est classique Comme Comme vouloir Quoi Genre Tout le monde joue Multi-éléments A ce level Ou même au level 129 Un truc comme ça Bon voilà C'était un petit peu Les dommages Que ça peut faire J'espère que quand même Ça vous intéresse De savoir Les dommages Que je peux faire Parce que moi Ça m'intéressait De vous montrer Justement ça Vous avez après Donc tous les sorts Classiques du panda Vous voyez comment c'est Je vais pas vous montrer Après avec tous les Tous les sorts Level 6 Clairement c'est pas À la portée De tout le monde Au niveau De la bourse Okama Donc ça je le sais Mais sachez que C'est important De monter ses persos C'est important Donc voilà C'est fini Pour le putsch Au niveau du stuff Est-ce que j'avais D'autres choses À vous montrer Il me semble pas Après voilà Essayez d'avoir Des trophées Initiatives Trophées Trophées résistance Fixe Oui comme je dis Le PM Le vulbis Serre pas dans ce mode Mais il y a Certains modes Où vous pouvez En avoir besoin Bon là Pour moi Il n'y en a pas L'intérêt De rajouter Par exemple Un cac Et de mettre Un vulbis A la place Pour compenser Le PM Moi je Je trouve pas ça Forcément Très intéressant C'est que là Par exemple Si j'avais pas D'exo PM Je pourrais Non oui forcément Je pourrais plus Équiper La baguette des limbes Bon bref Si je rééquipe La baguette des limbes Vous pourrez être sûr Que Que vous pouvez mettre Une feuille de printemps Avec un trophée Élémentaire Et directement après Vous pouvez équiper Aussi le vulbis Mais bon Moi je trouve que Vous perdez trop Après Comme je le disais Sur ce mode J'ai 4 de PO Je crois Un truc comme ça J'ai pas d'exo PO Ce qui est le strict minimum Franchement C'est le minimum Que vous puissiez faire Il faut au moins 4 PO Ensuite Ça m'arrive souvent De mettre Un petit trophée PO A la place d'un D'un robuste Et vous avez donc 5 Vous pouvez monter aussi A 6 avec un exo PO J'en ai pas Parce que c'est trop difficile A trouver un exo PO Y'a personne qui fait Des exo PO Des commandes d'exo C'est difficile à trouver Donc voilà Et puis j'en ai pas non plus L'utilité de mettre 50 millions Juste pour un Un trophée PO Enfin je veux dire Pour l'instant C'est pas le but Mon but premier Donc on a fini Au niveau du stuff Du panda J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Peut-être des propositions D'autres stuff Que vous pensez Qui seront peut-être Plus intéressantes Sur le panda Après moi je vous conseille De vous mettre En général En full vita A ce level là C'est quand même Le primordial On va dire Si vous faites du PVM Ou du PVP Donc voilà C'est tout pour le panda On parlera du Du mono élément Un peu plus tard Dans une autre de mes vidéos J'espère que ça vous aura plu Je vous souhaite une excellente journée Une excellente soirée A toutes et à tous Et je vous dis A très très bientôt Pour de nouvelles aventures Je vous aime Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada